Bonjour, juste quelques mots au sujet de mon dernier ouvrage qui vient de sortir chez Chant Social Editions, profession directeur, à la folie pas du tout, avec, vous l'aurez compris, la nuance induite par le titre, car tout dépend du ton que l'on met dans son énonciation. Tout d'abord vous dire qu'il s'agit d'un essai, c'est-à-dire d'un sujet, en l'occurrence ici la fonction de direction, exposé de manière personnelle et emprunt de toute la subjectivité liée au genre. Les propos tenus n'engagent donc que celui qui les tient, c'est-à-dire moi-même. Vous dire ensuite que directeur est à prendre au sens large, directeur général, directeur d'association, ce qui revient au même, directeur de service, directeur adjoint, sous-directeur, si tant est que le terme existe encore. Autrement dit, cela renvoie à des fonctions qui, pour les exercer, nécessitent une relative autonomie et génèrent bien souvent un certain pouvoir. Toujours relatif, mais tout de même. Autonomie et pouvoir sont en quelque sorte les contreparties de la responsabilité inhérente à la fonction. Vous dire encore que cet essai n'aborde qu'une vingtaine de fragments de la vie institutionnelle-directoriale et que chacun d'eux n'est abordé qu'avec une grande économie de mots. Il y a dans cet essai la volonté d'aller à l'essentiel. Vous dire encore que le choix est fait d'éclairer les zones d'ombre dans les pratiques de direction, les non-dits, les interrogations, les glissements et les tentations qui fourmillent en elles, plutôt que de s'incliner sagement devant le conformisme des référentiels. Le choix est donc fait ici d'aborder la vraie vie avec les vrais gens, autrement dit d'aborder le sujet in vivo. Vous dire aussi que chercheurs, écrivains, musiciens, humoristes, peintres, politiciens, faiseurs de rimes et faiseurs de cinéma, couturiers et même un saint, sont venus inconsciemment étayer ma réflexion sur les fonctions de direction en travail social et en formation des travailleurs sociaux. Maintenant quelques fragments de cet ouvrage, juste pour donner le ton. Un chapitre intitulé « Les hommes du président » où quand l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre un président et son directeur s'avérait de très mauvais augure. Un chapitre intitulé « Responsable, bien sûr, mais de rien » quand il est plus facile d'endosser le costume de directeur que d'assumer les responsabilités qui vont avec. Un chapitre intitulé « Nos amis de trente ans » lorsque, si ses fidèles collaborateurs n'ont pas encore trahi leur directeur, c'est qu'ils vont bientôt le faire. Question de nature humaine. Un chapitre intitulé « Ce que je fais, pas ce que je dis » entre parenthèses selon saint Matthieu, où il est plus facile de donner des directives que de les respecter soi-même. Un chapitre intitulé « Directeur versus directrice » quand, à quelques exceptions près, qui nous donnent bonne conscience, les plus hautes responsabilités restent toujours une histoire d'homme. Un chapitre intitulé « Ubiquité et intensité voltmétrique » quand un directeur ne peut être que débordé, accaparé de toutes parts, et quand il n'est question pour lui de rien d'autre que de sauver le monde. Un chapitre intitulé « Les mécaniques » entre parenthèses « Roulez-les » où les plus gros, en termes de taille et de structure, ont tendance à devenir écrasants et où il est question bien souvent dans ce cas d'enterrer humilité et simplicité. Un chapitre intitulé « Le monde à l'envers du décor » où, à l'instar de la célèbre couturière Sonia Riquiel, il est dit que l'envers d'un vêtement comme l'envers d'un décor directorial est aussi important que l'endroit. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, un livre court, à peine plus de 140 pages, que j'ai mis pourtant beaucoup de temps à écrire. Un livre qui, avec le recul, est peut-être celui que j'affectionne le plus. Un essai pragmatique, plein d'humour, et qui offre ce qui nous manque beaucoup malheureusement aujourd'hui dans ce monde abrupt, pour ne pas dire de brut, le temps de la réflexivité et du pas de côté. Bonne lecture. Profession directeur, à la folie, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada